Voici un autre exemple classique de quadriparésie spastique. Le test qui consiste à faire porter tout le poids sur le thorax présente les symptômes déjà mentionnés. Aucun contrôle de la tête, chute des bras et des jambes, aucune réaction de protection au niveau des bras. Alors qu'un enfant normal tolère très bien cette position dès l'âge de 3 ou 4 mois. En position assise, nous retrouvons les caractéristiques classiques de la quadriparésie spastique. Hyper-extension rigide du corps, chute et poussée de la tête vers l'arrière, bras recourbés et raides, bassin renversé qui provoque un glissement du corps au moment de s'asseoir et engendre une mauvaise position assise sur le sacrum. Il lui est impossible de s'asseoir. Sans soutien, elle tombe en arrière avec rigidité, ne tient pas en équilibre et ne peut étendre ses bras pour se protéger de la chute. Le cou est protubérant, très caractéristique de ce genre d'atteinte, montrant la faiblesse des muscles intrinsèques du cou et de la trachie. Cette faiblesse provoque la perte de contrôle de la tête et les raidissements au niveau de tout le corps. Deux ans plus tard, soit après 2000 heures de RBA, tout le corps a changé. Le thorax a repris un volume et une force normale. Lorsqu'on reporte son poids sur son thorax, elle soutient sa tête et étend ses bras pour se protéger de la chute. C'est une joie de constater les progrès au niveau du mouvement. Il y a deux ans, elle ne tolérait pas du tout la position sur le ventre, ne pouvant relever sa tête d'aucune façon. Au cours de cette période, elle n'a suivi aucune autre thérapie que RBA. Aujourd'hui, elle effectue une transition sans effort de la position ventrale à quatre pattes et arrive même à s'agenouiller. Elle s'assoit maintenant sans soutien. Elle remue les bras et la tête sans mettre en danger la stabilité de la position assise. Il est maintenant possible d'amener le corps à la verticale. Elle possède assez de force dans le thorax et de stabilité dans le bassin pour se soutenir à genoux avec l'aide minimale des mains. Ce cas prouve encore une fois que le programme RBA est en mesure d'améliorer du haut vers le bas la structure du système musculo-squelettique et comment ces progrès au niveau de la structure de la tête, du cou et du tronc apportent des améliorations claires et évidentes au niveau de la motricité des bras et des jambes. ... 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